Destination l'Australie, ici le chocolat de Pâques invite au voyage. Ici c'est l'aborogène avec le coconnier, donc l'aborogène qui tient un boomerang et qui tient un didgeridoo. Le surfeur avec le petit requin, l'opéra de Sydney, le kangourou ou encore le koala, Frédéric Tawecker, meilleur ouvrier de France en 2011, s'est inspiré de son récent séjour sur le sixième continent pour créer et faire la différence. Pour justement se démarquer un petit peu des grandes surfaces, pour que les gens viennent chez nous parce qu'ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas ailleurs. Pâques, c'est vraiment la période de l'année pour nous chocolatiers où on peut vraiment s'éclater. En face de l'entrée du magasin trône la pièce symbole du thème 2019. L'hémisphère sud suscite la curiosité et c'est un succès. Ça part très très bien, ça part très très vite. C'est vrai que les personnes, en poussant la porte, savent très bien qu'ils vont payer plus cher que ce qu'ils pourraient trouver ailleurs. Mais ils savent que tout est fait maison, que c'est de la qualité. Une qualité qu'apprécieraient certainement les Australiens. Chez eux, Pâques est incontournable. C'est deux jours fériés, cela marque l'entrée de l'automne. Et pour la petite histoire, ce ne sont pas les cloches qui déposent les friandises, mais Easter Benny, le lapin de Pâques. Merci. Merci.